Le hockey, comment s'en débarrasser ? Il existe trois types de hockey, le bénin est le plus fréquent, le persistant dure 48 heures et plus et revient souvent, tandis que le réfractaire dure des mois et des années. Aujourd'hui nous nous concentrons sur le hockey bénin, qui touche la majorité d'entre nous. Il affecte plus souvent l'homme que la femme, dure quelques secondes à quelques minutes et peut revenir plusieurs fois dans la même journée. On évoque également que les gens qui fument plus d'un paquet de cigarettes par jour ou ceux qui sont soumis à un très grand stress pourraient être victimes de hockey bénin. C'est bien embêtant d'avoir le hockey. La distension de l'estomac est à l'origine la plus courante du hockey, cela peut être provoqué par un repas trop copieux, ou ingurgité trop rapidement, par l'ingestion de boissons gazeuses ou par de l'air avalé lors des repas, par l'absorption d'alcool ou encore par un changement subi dans la nourriture, soupe chaude, eau froide. Quand l'estomac est rempli d'air ou de liquide, il se dilate, et provoque des irritations aux nerfs phréniques et désigne la contraction spasmodique du diaphragme. Le raidissement des muscles situés entre les poumons et l'abdomen empêche l'arrivée de l'air ou diminue la quantité d'air qui accède à la trachée et aux poumons. Cela affecte la corde vocale, d'où le bruit occasionné. Cependant, les spasmes et le bruit peuvent être gênants. Certaines personnes sont même irritées lorsque ça leur arrive. Le hockey dure un instant et n'a pas d'effet néfaste sur la santé. Il est possible de le faire passer avec des gestes courants et simples, praticables même en dehors de la maison. Vous vous êtes-vous déjà demandé les raisons qui provoquent le hockey, le savoir permet de mieux comprendre comment on peut s'en débarrasser. Le corps possède un centre du hockey, situé entre la troisième et la cinquième vertèbre cervicale. Lorsque ses nerfs sont stimulés, on a le hockey. Il est connu cependant que stimuler le palais modifierait les influx nerveux du centre du hockey et aurait donc pour effet de faire cesser les spasmes. Le CO2, dioxyde de carbone, pourrait aussi venir vaincre le hockey, tout comme la compression du diaphragme. Vous avez le hockey voilà ce qu'il faut faire pour vous en débarrasser. Découvrons des techniques et les meilleurs trucs les plus faciles, rapides et efficaces pour l'arrêter. Il suffit de retenir votre respiration pendant près d'une minute, de façon brusque ou le plus longtemps possible. Respirer rapidement est inutile, car il faut augmenter le dioxyde de carbone dans les poumons pour réduire le hockey. C'est la raison pour laquelle on privilégie de grandes inspirations retenues. Cette méthode est très efficace et simple à appliquer n'importe où. Expirez lentement. Respirez dans un sac brun, comme si vous faisiez de l'hyperventilation, et expirez une dizaine de fois, très profondément. Sur un lit, un canapé ou au sol, remontez vos jambes sur votre ventre et penchez-vous vers l'avant, en boule tout en ramenant vos deux genoux au niveau de votre poitrine. Vous pouvez ainsi stopper la contraction spasmodique du diaphragme. Vous devez rester dans cette posture durant environ une minute pour constater l'interruption du hockey. Placez un sac de glace sur votre diaphragme situé au-dessous de la cage thoracique, en bas du plexus solaire. Relaxez-vous en vous couchant sur le ventre et prenez de grandes respirations. Stimuler le palais aurait un impact sur le centre du hockey, vous pouvez faire les trucs suivants. Prenez une cuillère de sucre, laissez-le fondre sur votre langue. Le miel peut être efficace, sa substance sucrée et collant peut changer le rythme de votre respiration, ce qui calme le nerf vague et aide à arrêter le hockey. La confiture ou un autre aliment au goût bien doux contribue à faire passer le hockey. La nourriture acide, telle que le vinaigre de cidre, son goût amer pourrait aider à arrêter le hockey dans son élan. Le jus de citron a également le même effet. Vous pouvez aussi sucer une rondelle de citron trempée dans un bitter sans alcool. L'association des deux saveurs est d'autant plus efficace pour arrêter les spasmes. Buvez un verre d'eau froide, la tête à l'envers. Boire de l'eau bien fraîche en position courbée vers l'avant resserre le diaphragme pour ne pas laisser s'échapper le dioxyde de carbone, d'où l'interruption du hockey. L'efficacité de cette méthode varie selon une personne à une autre. Pour certains, le seul fait de boire un verre d'eau froide peut décontracter rapidement le diaphragme. Placez une seule couche de papier absorbant sur le dessus d'un verre, puis buvez à travers le papier. Vous aurez attiré plus fort avec votre diaphragme pour aspirer l'eau. Le fait d'avaler de façon rapide et concentrée déstabilise les mouvements musculaires spasmodiques. Prenez de l'eau dans votre bouche, bouchez-vous les oreilles et avalez doucement l'eau par petites gorgées. Des mouvements pratiqués au niveau des oreilles influent sur le muscle qui sépare les poumons de l'abdomen et arrêtent ainsi le hockey. L'obstruction et la distension des oreilles pendant quelques petites secondes délacent le diaphragme. Vous constaterez une disparition presque immédiate du hockey en exécutant ses gestes courts et faciles. Tirez sur votre langue jusqu'à ce que le hockey cesse. Sucez un glaçon. Provoquez un éternuement en respirant du poivre. Gargarisez-vous avec de l'eau froide, le principe est de se laver l'intérieur de la bouche ainsi que la partie haute de la gorge avec l'eau sans l'avaler. Mangez du pain sec. Soulevez la luette à l'aide d'une cuillère ou de votre doigt. Provoquez une contraction du diaphragme en vous mettant les doigts dans la gorge, comme si vous vouliez vomir. Frottez votre palais avec votre doigt. Déposez des cubes de glace sur votre pomme d'Adam. Du côté des émotions épreuve à faire à deux. Faites sursauter la personne qui a le hockey. Convainquez la personne en lui donnant un défi, qu'elle doit arrêter son hockey dans la minute qui vient. Demandez-lui de faire son hockey tout de suite, immédiatement, mettez-lui de la pression. Chatouillez la personne qui a le hockey. Avalez d'un trait un verre d'eau chaude, en buvant rapidement une tasse d'eau chaude, la chaleur apaiserait et détendrait le diaphragme. Mangez du beurre d'arachide pour arrêter le hockey. Le remède classique consiste à manger une grosse cuillère qui interrompra le rythme de déglutition et de respiration. Avalez un peu de sauce piquante pour combattre le hockey. Cela fonctionne parce que la chaleur et la brûlure créent une distraction suffisante pour concentrer votre organisme sur la sensation plutôt que sur le hockey. Certains remèdes sont plus efficaces que d'autres contre le hockey. Le hockey n'exige pas de traitement particulier, mais une modeste recherche révèle toutes sortes de remèdes étranges et étonnants. Rares sont ceux qui ont fait l'objet d'essais cliniques, mais certains paraissent plus efficaces que d'autres compte tenu de l'anatomie humaine. Et si après tout ça, rien ne fonctionne, prenez votre mal en patience, ça devrait passer. Il peut arriver que des crises de hockey durent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Elles provoquent une grande fatigue et une perte de poids. Elles sont alors généralement liées à une maladie telle que les reflux acides, le stress, un kyste, le diabète, l'insuffisance rénale, la maladie de Parkinson, l'alcoolisme ou à la prise de certains médicaments, notamment des tranquillisants. Si votre hockey dure plus de 48 heures, ou s'il s'accompagne de douleurs à la poitrine, de brûlures d'estomac ou de difficultés à avaler ou s'il se reproduit souvent, consultez votre médecin. Merci de vous abonner et d'émettre des pouces bleus. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501